Et là, aujourd'hui, je disais, c'est la journée des excuses, mais là, je vous laisse juger, ou des demi ou des quarts d'excuses. Voyez ce que la vice-première ministre a écrit après Manuel Dion. Là, ça vaut la peine, je vais vous le lire. Jeudi dernier, écrit la vice-première ministre, j'aurais dû être plus précise et simplement rappeler que la CED... C'est quoi la CED? La commissaire à l'éthique qui... La commissaire à l'éthique, d'accord, mène actuellement une enquête sur le député de Matane-Mattapédia en rapport avec l'article 36 du Code en matière d'utilisation des biens et services de l'État. Mes excuses à Pascal Berubé. Tom, tu parlais tout à l'heure de demi-excuses. Yasmine, dans le cas de Mme Guilbeault, tu les qualifies comment? C'est pas des excuses. Bien, pour moi, c'est pas des excuses. C'est un peu noyer le poisson dans des articles d'un code de déontologie. Puis, on va le dire, les choses telles qu'elles sont, c'est que Mme Guilbeault a fait référence à Pascal Berubé dans son point de presse, disant qu'il sollicitait des personnes avec son courriel de l'Assemblée nationale pour des événements douteux. C'est ça, à quelques mots près, les propos de Mme Guilbeault. Il s'est avéré que c'est l'attaché politique de Marie-Hélène Picard qui a sollicité le couple endeuillé. Elle l'a faite non seulement par son adresse Assemblée nationale, mais en plus, l'utilisation d'événements douteux dans le cas de Pascal Berubé portait flanc à une certaine suspicion à son égard. La moindre des choses, c'était de dire, ce que j'ai dit sur Pascal Berubé la semaine passée, c'est pas vrai, je m'en excuse et je retire mes propos. Ça aurait été bien plus facile que de commencer à citer l'article 36 du code de déontologie. Pour ramener l'affaire, c'est ça. Mais là, il s'est bien mal connaître Pascal Berubé de penser qu'il allait laisser passer ses excuses, entre guillemets, de Mme Guilbeault. Stéphane, regarde ce que M. Berubé a ajouté lui-même. Évidemment, c'est le ton du sarcasme, vous allez comprendre. Tu me vois ravi de te lire. Il parle à Mme Guilbeault quand même, il la tutoie. Rarement des excuses ont été aussi senties, élégamment formulées, sans le moindre volonté d'y insérer. Un reproche ou d'attirer l'attention sur autre chose. La magnanimité dont tu fais preuve, écrit-il, t'honore. J'accepte donc, dans le même esprit, ces excuses qui feront date. Au moins, c'est de la classe. C'est de la littérature. C'est très beau. Stéphane? C'est plutôt sympathique, effectivement. Je pense que M. Berubé est très habile dans la façon qu'il rebondit. Alors, il le fait, effectivement. Ce que ça donne, par contre, pour ce qui s'en vient, on n'a pas l'impression que le match est terminé, Paul. Tu parlais de lutte tantôt. On est dans la première ronde. Il va y en avoir d'autres. Et tout le monde est aiguisé. Et je ne pense pas qu'il va y avoir de quartier. Mais est-ce qu'on a besoin, pour les élus, de faire attention et de ne pas aller trop loin? Oui, parce que c'est une question de crédibilité tout le temps vis-à-vis de la population. Et disons-le, ça fait 12-13 minutes qu'on en parle aussi. C'est de l'enfantillage. On s'entend là-dessus. Je vais citer Jacques Parizeau. Du gossage de poils de grenouille. Vous ne trouvez pas? Absolument. Pendant ce temps-là, on n'a pas parlé d'éducation, on n'a pas parlé d'inflation, on n'a pas parlé de santé, on n'a pas parlé de chirurgie, on n'a pas parlé de logement. Mais on est en train de s'invectiver l'un l'autre à travers Twitter, puis s'excuser l'un l'autre à travers Twitter. C'est une bonne technique pour ne pas parler des vraies affaires. Alors voilà, sonons la fin de la récréation à Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada